Alors, j'espère que vous nous entendez toutes et toutes bien. Je suis aujourd'hui avec Cyril Garnier que je vais interviewer et que j'accueille dans ce nouvel épisode du Borde. Bienvenue, Cyril. Bienvenue, merci. Merci de me recevoir. Super. Alors, on est dans une disposition un peu particulière aujourd'hui parce que Covid oblige, on respecte les mesures de sécurité. Et en même temps, on a décidé de se voir dans la vraie vie parce que ça nous manque en fait. Je ne sais pas vous comment ça se passe au niveau de la business communauté, mais on fait beaucoup d'interviews par visio. Mais on aime bien se voir aussi dans la vraie vie et networker in real life, comme on dit. Alors, le Borde, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, c'est une communauté business dans laquelle on appelle à mon micro plusieurs experts qui vont nous parler d'une expertise qui va vous inspirer, vous former, vous donner des idées pour développer votre business. Aujourd'hui, avec Cyril, c'est quelqu'un d'extra. On va développer son parcours, mais on va faire un épisode sur le pont entre les grands groupes et les startups. Donc, je sais que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc, que vous soyez manager, top manager, dirigeant dans un grand groupe et que vous vous disiez, j'ai peut-être la fibre entrepreneuriale et j'ai envie de travailler dans cet univers des startups, mais j'ai peur. Et bien, on va questionner Cyril qui a franchi ce cap ou l'inverse, c'est également vrai. Vous travaillez dans une startup, vous avez fondé une startup et vous vous dites, je voudrais intégrer des talents de grands groupes pour scaler, pour grandir ou bien même moi aussi, pour ma carrière, partir travailler dans un grand groupe à l'international ou quoi. On va regarder ça avec Cyril. Alors, Cyril, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, moi, ce qui me plaît, c'est que quelque part, tu as passé, comme tu l'as dit, 20 ans de ta carrière à être un entrepreneur frustré. Oui, tout à fait. Je crois que c'est pour ça qu'on a inventé le mot entrepreneur, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, c'était pour les gens frustrés comme moi et qui avaient besoin de mettre un mot à des comportements de créatifs au sein de grands doigts, donc toujours éclaircés de salariés. Et donc, moi, j'ai eu la chance de diriger une filiale et d'en créer une deuxième, donc d'être un des rares cadre SNC pour avoir créé deux filiales, je crois qu'on est deux, avec Maria, avec qui je travaille d'ailleurs, au loin encore aujourd'hui. Et donc, ce côté entrepreneur, oui, c'était une façon de remettre une étiquette d'entrepreneur pour des gens qui n'avaient pas encore conché le cap. Mais ça y est, depuis deux ans, c'est fait, maintenant, je vais basculer du côté de l'entrepreneur. Bon, voilà, c'est pour ça que je ne vous ferai pas des promesses dans le vent, c'est parce qu'avec Cyril, on a vraiment quelqu'un qui connaît extrêmement bien les grands groupes qui est un ancien dirigeant de la SNCF. Tu vas nous parler de cette mission. Oui, le filial SNCF, tout à fait. Mais tu as également créé ton entreprise il y a deux ans, donc tu es un vrai entrepreneur maintenant. Parfait. Un double parcours, startupeur, entrepreneur et aussi, également, accompagnateur de start-up. Donc, tu vas peut-être pouvoir nous dire aussi les qualités et les défauts que tu vois chez les start-up. Alors, on va commencer tout de suite. Quel genre de dirigeant tu es maintenant que tu as créé ta start-up ? Alors, j'ai dû faire beaucoup de compromis entre les qualités que j'avais et puis les défauts que j'avais, mais qu'on pouvait compenser en tant que salarié dans une grande entreprise. Donc, aujourd'hui, j'essaie de cumuler toujours une forte créativité qui est vraiment ma soft skills clé depuis très longtemps, mais aussi beaucoup de pragmatisme. Voilà, parce qu'il y a la réalité du quotidien qu'il faut affronter jour à jour, heure par heure, d'être très indépendant. Parce qu'à un moment donné, tu es tout seul, mais tu es ton propre patron, mais tout en restant hyper collaboratif. Ok, alors on voit déjà qu'ils se dessinent quand même des opposés très faciles à marier. Exactement. Une petite question, du coup, qu'est-ce qui a changé dans tes skills de dirigeant entre maintenant où tu es entrepreneur et avant où tu étais cadre dirigeant d'un grand groupe ? Est-ce qu'il y en a qui ont évolué ? Oui, le rapport au risque. Alors ? Le rapport au risque, moi j'ai toujours voulu être entrepreneur dès l'économie, et puis je ne l'avais pas fait parce que j'étais papa très tôt, etc. Donc, il fallait courir les risques et puis être salarié pour nourrir une famille. Et quand on se retrouve dehors, le rapport au risque au quotidien et à l'argent est beaucoup plus aigu. Et la facilité qu'on a, surtout qu'on a des cadres de beaucoup de boîtes, avec des gros postes, où les salaires sont assez importants, quand on se retrouve à Pôle emploi, et à venir dans 24 mois, 18 mois, 12 mois, 6 mois pour réussir à vivre, le rapport au risque et à l'argent change complètement. Oui, il y a une formule de comptes à robots aussi. Exactement, voilà. Mais ça ne change pas que défavorablement, parce que tu vas nous en parler, néanmoins, tu regrettes ou pas ? Pas du tout, non, au contraire. Il était temps. Il était temps. Il était temps. Ok, parce que c'est un message positif aussi, ça veut dire qu'on peut se réorienter aussi à un peu n'importe quel moment de sa carrière. Oui, n'importe quel moment, mais je pense que les 45-50 ans sont le moment qui lui va devenir ultra-clé. D'accord, alors on va en parler, on va dire, cette génération aussi d'experts qui ont des possibilités dans la start-up. À ton avis, donc là on va plonger un peu dans ce que tu connais bien, tu es un peu un traducteur entre le monde de la start-up et le monde du grand groupe. Quelles sont les skills qu'il faut pour passer d'un grand groupe à une start-up ? Ah ben, il y a une qualité principale, c'est la remise en cause. Ok. C'est la remise en cause. Elle va dans les deux sens. Quel que soit le parcours, c'est accepter un changement profond dans son temps, dans son rapport aux autres, dans ses objectifs au quotidien. Et pour y arriver, il faut être capable d'apprendre. Et tout l'enjeu, et tous les gens que je vois, ça a été la capacité à désapprendre des façons de faire, des façons d'être au quotidien, et d'apprendre des nouvelles. Soit dans le contexte où je désapprends du grand groupe pour vivre une aventure entrepreneuriale, ou à l'inverse, de vivre le passage de désapprendre d'être tout seul à reprendre une activité d'encadrement dans une autre structure. Et voilà, c'est cette remise en cause qui est, à mon avis, le pivot et qu'il faut cultiver. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des antagonismes entre un recruteur de start-up qui attend beaucoup de flexibilité et quelqu'un d'un grand groupe qui a aussi une expérience à revendiquer et à valoriser. Donc comment on fait quand on vient avec un bagage de 20, 25 ans d'expérience vis-à-vis d'un recruteur dans une start-up, qu'on veut le valoriser et qu'en même temps, on veut donner le sentiment de savoir se remettre en cause et d'être flexible ? C'est tout l'enjeu. Donc nous, j'ai créé une boîte avec un associé de recrutement dédié aux start-up, qui s'appelle Start-up Leader. Et on a, on utilise des outils et des méthodes justement pour identifier les gens qui ont une capacité à faire, à s'enformer et qui vont être capables de faire justement la jonction entre des qualités intrinsèques de start-upers et une expérience, un réseau, un parcours qui va venir enrichir la start-up au-delà de vos propres qualités. Parce que vous apportez du réseau, une expertise, une expérience qu'eux n'ont pas, déboulant sur un marché parfois qui ne connaissait pas avant d'avoir envie de s'y imposer. Alors c'est vrai, tu nous parles de recrutement. Alors pour nos auditeurs, on mettra bien sûr dans les liens tout ce qu'il faut savoir, et qu'on prend les articles que tu as écrits, etc. sur recrutement. Quelles sont les tendances que tu vois aujourd'hui dans cet univers du recrutement, notamment dans les start-up ? Alors, globalement, on joue dans un contexte de décrutement. Décrutement, d'accord. Qui arrive, on sent qu'on est d'ailleurs post-Covid avec une rentrée qui peut être inquiétante dans, on va dire, l'économie traditionnelle. Donc on va avoir une phase de décrutement assez importante, donc du PSE, du plan de départ volontaire, des licenciements assez importants. Et à l'inverse, des activités en font trois sens, en particulier le domaine de la start-up, du digital, de l'impact, pour qu'ils aient créé des modèles qui aient trouvé leur rachet, mais qui, eux, sont en recrutement, et qui vont avoir besoin justement de profils pointus, expérimentés, et qui viennent accélérer la croissance pour prendre des positions au moment où les gros vont être chamboulés. Donc quelque part, on a une période d'opportunité, mais avec des flux de recrutement qui vont être relativement faibles, me semble-t-il, mais par contre, beaucoup plus qualitatifs, et certains des gros vont devoir se transformer, digitaliser, donc d'aller chercher des profils de transformation. Voilà, c'est ce qu'on peut imaginer. Alors, tu parles de ces profils-là, tu penses à quel genre de profils qui vont être très demandés dans les mois qui viennent ? Voilà. Pour travailler avec des banques et puis des gens qui lancent des néo-banques, par exemple, donc la transformation d'un modèle, il va falloir à la fois quelqu'un qui connaît ce métier de la banque, parce que ça ne s'improvise pas, il faut le connaître, mais à la fois quelqu'un qui va être capable d'agilité, de casser les modes, les codes, et de remettre en cause le rapport à la règle, à l'habitude qu'on a eu dans la banque, par exemple. Et ça, on peut l'avoir sur énormément de métiers. OK. Voilà, et donc cette hybridation de l'agilité, de la transformation et d'un risque, mais aussi une expertise sur des métiers pointus, qu'on ne peut pas toujours transformer, simplement en démoulant son expérience et son connaissance. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de comment ça va se passer, et le recrutement aussi, parce que je vais te faire part d'une expérience personnelle. dont on en a déjà parlé, mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé dans des grands groupes, et j'ai déjà été reçue en entretien de recrutement pour une scale-up, donc en plus quelque chose qui était déjà un peu stabilisée. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait cet entretien, ça a été le conflit entre deux mondes, c'est-à-dire que je suis arrivée hyper bien habillée, hyper bien préparée, la personne en face de moi était en jean t-shirt, je me suis sentie tout de suite hyper mal à l'aise. J'ai sans doute eu un ton peut-être un peu consultatif, un peu condescendant qui n'avait pas du tout, alors que pourtant je suis quelqu'un de pragmatique. Comment on fait pour s'en sortir quand déjà, avant même que la relation s'installe, il y a un peu de méfiance réciproque ? Alors, ça c'est un vrai sujet qu'on a vu, c'est qu'à la fois, on trouvait des gens qui avaient une capacité à bosser un startup, mais qu'on n'avait pas assez préparé à l'entretien. Et entre autres, parce qu'effectivement, on peut avoir un vrai décalage d'univers, qui peut être dans le code vestimentaire, comme tu l'as dit, mais qui peut être dans le rapport, effectivement, où la personne voulant valoriser son expérience, ancienne ou parfois d'un monde qui est celui que veut discreter la startup, vient en donnant des leçons. Malheureusement, en fin de compte, simplement pour montrer son savoir-faire, et qui ne passe pas du tout. Et on a eu, nous, plusieurs cas d'excellents candidats, on savait que c'était des bonnes personnes, mais qui étaient trop gagnants, et qui n'avaient pas assez de remise en cause, et qu'on n'avait pas très préparé à assez de remise en cause. Et quand tu les prépares, tu leur conseilles de faire quoi, de dire quoi, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pratique à ces personnes ? En fait, on s'aperçoit qu'on ne les prépare pas assez. C'est un acte, c'est qu'il faut, la boîte, elle a un an, derrière, donc on apprend. Donc toi, tu fais ça, tu fais ta préparation, tu... On fait du recrutement, tu fais, voilà, on chasse pour des start-up, on évalue, et dans notre méthode, c'est qu'on fait passer des tests soft skills, d'abord la personne qui recrute. Ah, donc on connaît bien le recrutement. D'abord sur le gris, avant de mettre sur le gris des tonnes d'appriqués. Et ça, c'est des restructurances, que ça nécessite une certaine remise en cause, qu'on n'a pas toujours avec des cas. Cette méthode ne marcherait pas beaucoup avec des DRH de grands groupes qui refuseraient de passer le test, mais... Bon, on fait coucou aux DRH de grands groupes qui nous écoutent, franchement, vous pouvez passer le test aussi. C'est peut-être une façon de recruter des gens qui matchent plus avec votre culture d'entreprise, parce qu'on sait que les start-up, elles ont une très, très forte culture, et qu'elles ont peur de les diluer aussi, en faisant entrer du beau monde chez elles. Donc, ouais, une bonne idée. Voilà, et donc, et en testant les fondateurs, naturellement, on teste la culture. Donc, les gens passent le test, et c'est là qu'on voit des matchings, matchings immunitaires, mais par contre, c'est vrai qu'il faut préparer, avant, on met l'onboarding, oui, l'entretien, parce qu'on a des gaz culturels qui sont importants, on a des gens en start-up qui sont partis de rien, par la start-up, et ont pu atteindre un niveau important, et à l'inverse, des gens qui ont un vécu, donc qui sont arrivés à quelque chose, et qui vont être prêts à remettre en cause, finalement, leur vécu, pour repartir à zéro. Et voilà, on sait que c'est un sujet sur lequel, avec l'équipe, il faut qu'on progresse, parce que c'est beaucoup plus fin, en fin de compte, qu'on pouvait l'imaginer. Ok. Ça se prépare. Bon, ben parfait. À ton avis, qu'est-ce qui va évoluer dans la gestion de carrière, notamment des dirigeants ? Il y a beaucoup de dirigeants qui nous écoutent, de managers, de leaders au sens large. À quel genre d'évolution ils peuvent s'attendre sur le marché du travail, et dans leur gestion de carrière, dans les années à venir ? Je pense qu'il faut se préparer à des profondes ruptures. Ok. Quand tu dis ça, comme ça, en arrivant comme ça, j'ai peur. Je vais prendre des notes. Dis-nous tout. Je pense qu'il faut se préparer à avoir, ou l'opportunité d'avoir un plan départementaire, un PSE, se préparer à se faire dégager sauvagement, chose que j'ai connu, que j'ai vu. Le monde est vraiment apitoyable, et on sent qu'avec la crise, tout est fait, on va bien sur les DRH recrutement, sur les trentenaires. Voilà, c'est l'âge d'or. Derrière, moi j'ai connu ça, mais c'est il y a très longtemps. Et quand on bascule à 45-55 ans, et même pour les phares, on l'observe un peu plus tôt, un peu plus tôt, 38-40 ans, on fait déjà partie d'une population qui devient risque. Donc, il va falloir se préparer, à être capable d'envisager une nouvelle carrière. Et avec le sujet, moi c'est la prise de conscience, c'est qu'à 45 ans, finalement, on n'est qu'à moitié. On n'est qu'à moitié de ces cotisations, à peu près. On ne peut pas arrêter un bac ou cinq. On n'est qu'à moitié, et tu dis qu'on est déjà dans la pente, en gros, descendante, et on n'est plus du tout dans les gens qui sont sur l'oréat, on va dire, qui sont dans le top de l'envoyabilité. Et après, ça chute dans le temps. Alors, bon, ok. Maintenant qu'on a pris cette prise de conscience, prenez tous votre respiration, c'est pas grave, il y a des solutions pour ça. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à rester bankable, à rester employeur et à se préparer au monde de demain qui va certes être un pitoyeur, mais on peut quand même se préparer à surmonter ces difficultés ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Alors, conserver une capacité à apprendre. Le vrai sujet, c'est ça. Le vrai sujet, et c'est un peu ce monde des startups, ça montre qu'elle a été capable d'apprendre et de réapprendre. Donc, ils ont réappris des métiers, que ce soit avec la techno ou avec le nouveau modèle économique, l'impact social ou la transition énergétique. Donc, on a plein de ruptures dans lesquelles on va pouvoir apprendre des choses nouvelles. Donc, il faut remettre en cause son savoir et son passé. Et je pense qu'il faut surtout apprendre à se connaître pour revoir quelles sont les forces et sur quoi on pourra capitaliser dans une nouvelle carrière. Et, pardon de te couper, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, mais parfois, ça me fait aussi penser à des trucs un peu de développement personnel, excuse-moi, mais un peu à la con, enfin, savoir se connaître, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a des activités qu'on peut faire ? Comment on fait pour apprendre à apprendre, pour savoir quelles sont ses forces ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, nous, on avait fait une petite soirée avec l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Smart Leader, Romain, qui a créé, qui a identifié les soft skills du leader de demain. Et en fait, c'est vrai que c'est des travaux et des travaux un peu nouveaux, qu'il faut relire. Mais il faut faire un vrai travail sur soi. Et je pense qu'en plus, à l'occasion de ce qu'on a vécu dans le confinement, c'est le moment de se venir et plutôt de faire un bilan de compétences qui, à mon avis, un peu obsolète. C'est plutôt un bilan de sa vie, quoi. Et se dire qu'est-ce que j'ai fait et que je ne veux plus faire ? Quels sont les comportements que j'ai tolérés et que je ne veux plus tolérer ? Est-ce que je veux continuer à passer autant de temps à les transports ? Quel est un levier excessivant fort du changement ? Moi, j'ai gagné, finalement, quasiment 15 heures de vie par semaine par les transports. C'est vrai que quand on fait le régulatif par jour et par semaine, par mois, c'est énorme. Voilà. Et donc, la vraie question, ce qu'il faut dire, c'est finalement à quoi ma vie professionnelle de demain va ressembler, mon rapport au temps, mon rapport à la famille, aux amis, aux collègues, aux luttes de pouvoir et à l'apprentissage. Voilà. C'est le bon moment de poser les questions. Il faut prendre du temps. Les vacances qui arrivent, c'est un très bon moment. Mais je pense qu'il faut se poser la question parce que le rythme de dire qu'on va encore avoir 10 à 15 ans un peu similaire dans sa grosse boîte, sa boîte d'administration, me semble de plus en plus compliqué pour pouvoir faire ça. On voit bien que de toute façon, ça va changer, même dans les grands groupes, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue flexibilité. Est-ce que tu penses que le salariat lui-même va être remis en cause ? C'est quand même une tendance qu'on entend beaucoup, le freelancing, le multisalariat, le portage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Alors, moi, aujourd'hui, quand je regarde, je n'ai plus aucune offre d'emploi salarié auquel j'aurais plutôt suivi depuis deux ans. Je n'ai moi-même pas été appelé par un cabinet d'envritement. Alors qu'on peut rappeler, du coup, ce que je ne sais pas si on a rappelé en début de podcast, mais ton parcours, c'est quand même... Il était plutôt sympa. J'étais ingénieur des ministres, j'ai vu une formation à Sciences Po après administrateur de société, j'étais dirigeant de filiale. Après, c'est peut-être 15 ans de société comme SNCF qui sont difficiles. On peut imaginer qu'on t'appelle pour prendre la direction de filiale, de pays, de banque. Oui, ce n'est pas le cas, mais ça n'était pas le cas. Et on l'a vu, nous, quand on s'est mis à avoir des startups plus grosses comme client qui nous ont demandé des profils expérimentés, dès qu'on a demandé des profils qui avaient 15-20 ans d'ancienneté, on a eu une surambondance de CV et à chaque fois, les hommes ou les femmes me disaient qu'il n'y a aucune offre. Et quand j'ai commencé à regarder sur les activités de l'école des mines, on trouve quand même un gap d'offres à partir de 45-50 ans. Ce qui fait, il n'y a que le réseau qui permet globalement des relevés, de proximité. Et lorsque le réseau est défaillant ou l'UM est en difficulté, il n'y a pas de marché facilement accessible. OK. Voilà. Donc, du coup, on a dit apprendre à apprendre, apprendre à se connaître, faire le point sur ses aspirations aussi. Est-ce que tu as d'autres conseils carrières à nous donner ? Qu'on soit dans l'entreprise, qu'on soit en start-up, qu'on soit en recherche. Parce que oui, c'est continuer à se former, lire beaucoup et puis, commencer à se dire ça veut dire quoi si je lançais ma boîte. OK. Et pour revenir sur le début de la question sur le salariat, effectivement, on voit beaucoup de jeunes talents qui ne passent pas par le salariat, donc qui se mettent en freelance, qui se mettent sur des plateformes, que ce soit des gens qui soient dans le web, dans le design et donc on les va retrouver derrière des plateformes de freelance. Des gens qu'on va pousser, donc on va mettre plutôt comme expert, qu'on va prendre comme consultant. Donc ça, c'est ce qu'on trouve aussi avec plus ou moins d'ailleurs de délicatesse dans la façon de faire et d'entorce parfois au droit du travail. mais il faut se poser la question à un moment donné est-ce que mon activité, mon savoir-faire, mes qualités, je serais capable de les valoriser suffisamment pour en faire mon activité et développer quelque chose et ceux qui envisagent de faire ça, je pense qu'il faut se préparer à se dire dans les un ou deux ans qu'il faut que je sois prêt à partir si l'occasion se présente. Ok, donc c'est une bonne façon de conjuguer finalement son expertise actuelle dans un grand groupe, c'est de commencer à se préparer à se dire si je devais en vivre tout seul ou toute seule, est-ce que j'y arriverais et qu'est-ce que je dois développer pour me préparer ? Tout le sujet c'est l'anticipation. Moi j'avais anticipé parce que je voulais le faire, il ne fallait pas anticiper donc je ne sais pas, tu n'étais pas prêt. Mais en fait je n'étais pas prêt, ouais. D'accord, et qu'est-ce qui t'avais manqué au moment où tu as passé le cap ? Le coup de pied au cul. Ah ok. Non mais tu vois, je me disais parce que si maintenant on pouvait dire à ceux qui nous regardent tout de suite il y a ça, ça, ça que je n'avais pas fait avant ou que j'aurais pu faire avant pendant que j'étais employée ou que j'étais au chômage et que j'avais oublié de faire, est-ce que ce serait ? Et le truc tout bête, c'est déjà de commencer à faire des cours, faire des vacations en école, en formation, commencer à générer d'autres activités qui vont générer d'autres flux financiers mais le minime. Mais rien que ça, faire des frais, des facturations d'entités, rien de ça, ce n'est pas si facile que ça. Ça prend du temps, on aime, on n'aime pas, on a plein de gens qui sont en phobie administrative. Et bien, l'inverse, il faut l'apprendre parce que lorsqu'on se retrouve à son compte, c'est la première chose qu'il faut sécuriser. Donc ok, on peut déjà diversifier ses activités. Ça, c'est vrai que donner des cours ou aider, faire des trucs de conseils. Pour rentrer à des boards. Alors ça, comment on fait pour rentrer à des boards de sociétés ? Alors, il y a des formations qui permettent de faire ça mais qui permettent surtout de valoriser des gens qui vont être dans des grosses filiales ou administrateurs de concentration. Donc moi, je ne vais plus faire l'invitation de pot. Il y a d'autres écoles qui font ça. Mais sinon, il faut aller dans les incubateurs, aller rencontrer des personnes, aller accompagner ces gens-là et à un moment donné, on peut devenir effectivement aussi administrateur dans une boîte. On peut le faire en association aussi. on peut très bien être administrateur d'une association d'école, d'un musée et c'est des nouveaux apprentissages. Et l'important, quand on a donné 15 ans, 20 ans de sa vie à une même boîte parce qu'on a démarré post-pac, post-école sur une grosse banque. j'en connais plein. On fait 20 ans de crédit du Nord, etc. Derrière, à un moment donné, on a perdu tout le reste du reste de la vie. Donc il faut commencer à l'apprendre et ça, il faut le faire avant. Il vaut mieux avoir commencé à avoir d'autres activités, rémunérées ou pas. C'est un vrai sujet de besoins en fonction de l'éthique, en fonction de ce qu'on a et des besoins. Mais par contre, commencer à avoir d'autres choses et d'autres préférentiels pour se préparer un jour à quitter un costume qu'on a porté pendant 25 ans. On mettra des liens vers les incubateurs et tout. Je pense que c'est intéressant les articles. D'ailleurs, la communauté business autour de nos interviews, etc. Moi, j'aime bien aussi souvent leur poser des questions ou leur donner des challenges. Vous savez ce qui vous attend. J'aimerais bien savoir si tu avais un challenge à leur donner, quelque chose pour les pousser à nos auditeurs peut-être à se remettre un peu en cause ou à se préparer pour l'après. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme défi ? De préparer à pitcher son propre projet pour aller chercher ou un client un financement qui est le premier exercice finalement qu'on devrait faire en start-up non pas pour aller chercher des fonds mais plutôt des clients parce que moi, je l'ai lu, les premiers liens ont été une catastrophe et ce n'était pas faute d'avoir accompagné en plus des start-up. Je fais 10 ans d'accompagnement dans une start-up mais c'est toujours le corps de nul de ma chaussée. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, moi-même avec ma carrière diatrice commerciale, c'est beaucoup plus simple de vendre les autres que tous les gens qui parlent. Donc, vous vous entendez, pitchez-nous donc allez-y. On va continuer la conversation avec toi si tu veux bien sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. On écrase des liens et du coup, attention, on est un expert surtout du pitch des autres. C'est ça. Parfait, super. Moi, je vois quand même dans tout ce qui va arriver pas mal d'opportunités. C'est vrai que tout le monde va être un peu stressé donc préparez-vous à l'avance mais je pense que le monde va changer d'une certaine manière mais il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Et l'idée d'être un peu plus flexible aussi dans sa propre carrière, d'avoir peut-être plusieurs activités, je trouve que c'est quelque chose assez enrichissant personnellement qui va forcément développer aussi l'essence. Toi, puisqu'on est dans un environnement où toi, tu donnes beaucoup de conseils aux startups mais aussi on t'en a beaucoup donné aussi et puis tu as fait tes propres expériences. Quel est, si tu devais te rappeler, le meilleur conseil qu'on t'ait donné et peut-être le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ? Alors, le meilleur conseil, c'est un ami journaliste, Ignacio, qui m'a dit mais Cyril, ne t'occupe pas des cons, ils sont beaucoup trop nombreux. Et en fait, quand on manage sa carrière dans un grand groupe, on est plus, on passe son temps à gérer les autres, les cons et sachant qu'on est toujours le con de quelqu'un et qu'on vit sa carrière à gérer par rapport aux autres à qui je vais expliquer la place, qui va impliquer la mienne et c'est ça la même cas. En gros, quand même. La politique. Voilà. Que ce soit une illustration ou une autre, ça ne change rien. On fait de la politique interne et on gère sa carrière comme on gère d'abord. Très clairement. Quand on est dans le business pur et dur, tout seul ou presque, on ne s'occupe plus de ça. Donc on ne s'occupe plus de ses clients, on s'occupe les salariés, ses partenaires et en fait, c'est vachement sain. Et donc quand on quitte ce sujet de passer son temps à se préoccuper des cons mais de se préoccuper des gens avec qui ça marche bien, on a un meilleur temps déjà. On optimise et puis quand on s'occupe bien des clients, la ronde business il va avec. Alors, ça m'intéresse quand même ce que tu dis parce que tout ce talent qu'on déploie dans les grands groupes à développer son sens politique, tu veux dire que quand on en quitte ce grand groupe, il ne sert plus à rien dans ce sens politique ? Si, il va servir parce que on peut être amené à faire du business avec des collectivités, on va être amené à faire des grands groupes. Donc, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. sauf que ce qui était l'activité principale et ce qui consommait toute l'énergie, on ne va plus le faire que pour jouer en fin de compte. D'accord. Mais ce n'est plus du tout le quotidien. Et dans une start-up, il n'y a plus de politique ? Alors, en discutant avec différents patrons ou de start-up ou même de cabinet de boîte, quand on commence à atteindre un seuil de 100 personnes, à priori, c'est cette taille-là où il y a des organigrammes qui sont devenus beaucoup plus structurés et moi, je me vois pour les scale-up avec qui je travaille, ce niveau politique commence à revenir. OK. Bon, alors, attention, on a 4 ans, 19 salariés, sinon, on a une scale-up politique. C'est ça. C'est qu'en dessous de 100, on reste encore sur vraiment la petite boîte où pas chacun peut faire ce qu'on veut mais il y a beaucoup plus d'énergie, de liberté, en fin de compte et à partir d'une centaine. est-ce que c'est aussi parce qu'il y a des investisseurs qui sont arrivés donc il y a des agences de fonds d'investissement qui vont demander des reportings et des fonctionnements comme un grand groupe qu'on a un modèle qui commence malheureusement à devenir un peu moins drôle. Et à l'inverse, est-ce que tu vois des vérités de gens qui bossent dans des startups qui ont envie de travailler dans des grands groupes ? Alors, ça ne se passe pas très bien. Ah oui ? Oui, pour l'avoir vu et en particulier pour observer des startups rachetées par des grands groupes OK. et intégrées. Quel bon modèle ? J'ai créé ma startup et à un moment donné j'ai une grosse boîte qui me la rachète soit c'est un modèle à 100%, soit c'est un modèle à 80%. Pour l'avoir vu, les fondateurs restent en moyenne deux ans OK. qui est le temps exigé dans le contrat qui est le temps d'exercice des stock options ou autre mais souvent ils ne se plaisent pas. C'est très très rare et moi je l'ai vu dans le groupe Sensei je l'ai vu chez Carrefour aussi qui ont des habitudes d'acquisition comme ça c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui se refasse plaisir en ayant créé son bébé l'avoir fait prospérer et se retrouver à être un acteur d'intransformation et d'avoir tout le groupe qu'agit contre OK. parce qu'on reste toujours un électron libre dans un bon vrai groupe qu'on vient déranger vu que c'est une but de l'acquisition donc souvent les gens ne restent pas très neutrons. D'accord et à l'inverse est-ce que tu imagines des profils pour lesquels le fait de faire le plomb entre une start-up et un grand groupe pourrait être utile pour leur carrière ? Oui, oui nous c'est ce qu'on observe mais ça devient notre flux le plus important d'accord le recrutement de cadres expérimentés et qui vont rejoindre des boîtes alors soit c'est des boîtes assez grosses qui ont besoin de CFO de CTO de CTO soit c'est des gens qui ont cherché des associés qui peut être aussi un bon moyen de participer à une aventure entrepreneuriale sans être tout seul et l'un des premiers jolis coups qu'on a fait c'est un cadre d'une grosse banque internationale qui est devenu CEO d'une boîte et dans lequel il est rentré progressivement au capital c'était un sujet de transmission qui était prévu et ça c'est des voilà et là le matching doit être important exactement c'était un travail assez fin c'était les premiers c'est comme ça qu'on a construit notre modèle et aujourd'hui ce client là est redonné nos clients c'est intéressant mais voilà on a des cadres qui sont capables de quitter nos boîtes soit ils l'avaient déjà quitté donc ils sont à Pôle emploi qui ont une capacité d'intervention dans les boîtes assez intéressante mais là il y a quelque chose à creuser et moi j'ai beaucoup de jeunes startupeurs qui devraient accueillir un profil plus senior pour peu qu'ils puissent un bosser ensemble un rematch et que ce senior ait une capacité à faire tout seul sans assistante c'est un chef pour le marketing parce que on pourrait apprendre à faire soi-même tous ces slides ces modèles Excel ces newsletters mais c'est ça qui est intéressant moi j'aimais bien repartir à zéro je parle d'apprentissage c'est chouette aussi moi j'ai appris plein de choses pendant le confinement avec des lives notamment de startupeurs qui expliquaient comment faire un chatbot comment faire un podcast c'est ça qui est bien donc on peut faire des petites annonces alors on en profite si des gens recherchent un associé ou ont envie de s'associer ou ont envie d'entrer dans la start-up n'hésitez pas à nous écrire et à écrire un signe est-ce que tu organises des événements autres où tu fais que du matching comment ça se passe en fait pour l'instant on n'a pas fait d'événements ou très très peu en plus on a eu 6 mois de rupture totale qui a l'avantage de faire plein d'économies sur les coûts c'est vrai oui et qui n'a pas trainé l'activité qui s'est entièrement mise à distance et on s'est rendu compte que ça marchait très très bien à distance y compris les entretiens le travail de debriefing des relations qui est assez loin c'est une année et demi de temps d'entretien avec nos talent managers et les candidats ou les managers qu'on évalue et ça s'est bien à distance on gagne beaucoup de temps parce qu'on s'organise on n'a plus besoin de passer par Paris ou de se déplacer et on s'est rendu compte que les candidats qui soient en Guadeloupe en Espagne ou à Montreuil il n'y avait plus aucune différence donc voilà il y a des avantages pour rester plus flex donc les événements on n'en a pas fait il faudra en faire mais ce qui était vu comme indispensable en fait ne l'est pas toujours après ça va manquer ça va m'ennuyer ça va m'ennuyer mais voilà moi j'ai vu des gens qui passaient leur vie en événement à faire des pitchs à faire que des séances de dating je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de en faire toutes les semaines ok bon bah top écoute c'est passionnant et déjà je vois je regarde mon petit timer parce que je vois qu'on arrive déjà à la fin mais je n'ai pas posé un quart des questions je préfère préciser voilà s'il y a un peu d'introïdation c'est classique quels sont les business toi ou les personnalités que tu admires qui t'inspirent en ce moment ah bon moi je veux dire c'est les mêmes depuis 10-15 ans c'est les start-upers c'est les patrons c'est ceux que je connais que j'ai pu les accompagner en tant que DG de CSL au tout début c'est Fred Barbeau de Saint-Blanc c'est Mylis de Pocket Result c'est Marion de Mobili c'est Florent Auréane c'est tous ces gens-là avec qui j'ai pu travailler j'en ai des nouveaux maintenant c'est vraiment les gens qui construisent le monde de demain voilà c'est ces gens qui ont tout remis en cause parce que c'est pas c'est pas des jeunes les gens avec qui je travaille ce sont pas des primo entrepreneurs c'est pas très peu en fin de compte c'est plutôt des gens qui avaient déjà 10-20 ans de carrière et qui ont tout balancé un jour ou l'autre pour dire moi je vais être des enfants des sexiques à venir et je vais inventer une technologie pour ça je vais former des gens au numérique pour qu'ils trouvent du boulot même s'ils sont au choc du c'est ces gens-là pour qui je me bats depuis le début c'est mon moteur et mon enjeu à moi c'est de créer des services qui vont les permettre d'aller plus vite et plus loin c'est top on voit que si ça peut rentrer en résonance en plus avec tes propres convictions tu en ressors d'autant plus fort qu'est-ce que si t'avais un mantra professionnel un truc qui te caractérise que les gens disent de toi qu'est-ce que c'est ? de 10 de moins je ne sais pas je ne sais pas moi j'ai un mantra que je me répète parce qu'elle structure un peu moins qu'il est c'est expirer deviser délivrer facturer encaisser c'est respirer ah oui d'accord tout ça c'est un cycle de respirer exactement si on a bien fait délivrer facturer encaisser on peut respirer longtemps avant de repartir il faut avoir le ride de son entreprise on va vous mettre un petit schéma dans la description comme ça vous l'aurez et vous pourrez puniser au dessus de votre ordi enfin il n'y en a plus de bureau aujourd'hui mais sur votre laptop est-ce que tu as un dernier alors j'ai deux dernières questions pour toi quelles sont tes sources et tes inspirations pour rester à la page et pour apprendre tous les jours parce que ça je crois que c'est important et j'aimerais bien avoir ton feeling et toi qui es un peu entre les deux mondes qu'est-ce que tu lis qu'est-ce que tu écoutes qu'est-ce qui te permet de rester up to date beaucoup de lecture en réseaux sociaux je le vois LinkedIn, Twitter c'est vrai que ça je le suis mais c'est surtout c'est les avis des autres des gens d'écosystèmes vu que je travaille tellement qu'avec des gens que j'aime tout en clair avec qui on fonctionne bien j'ai éliminé des cons de mon équation des gens avec qui on aspire aux mêmes choses donc leurs lectures de référence sont celles qui vont devenir de référence donc là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de la loi de David contre Boyat de Gladwell et j'ai appris plein de choses justement sur comment la dyslexie pouvait devenir une force c'est un sujet qui résonne pas mal derrière donc c'est plutôt tout ce que les gens vont pour apporter et c'est là voilà c'est cette recommandation qui apporte le plus d'informations et l'information pertinente bon ben voilà on va te suivre et puis si comme ça si on partage les mêmes coups et les mêmes inspirations business que toi on pourrait être inspiré aussi moi je pense que c'est comme ça j'avoue j'aime bien aussi et est-ce que tu auras un dernier conseil à donner aux leaders aux managers enfin tous ceux qui nous écoutent quoi alors voilà tous ceux qui écoutent là est-ce que vous avez écouté vos envies vos aspirations profondes est-ce qu'ils ont écouté ce qui est dégoût et ce qui est leur plaisir qui s'écoutent un peu et qui se posent une question c'est celle que finalement moi j'ai dû me poser quand tout est terminé en cause c'est dirigeant est-ce que vous êtes bien les dirigeants d'autres vignes attend on va laisser un petit silence un peu comme ça solennel est-ce que vous êtes bien les dirigeants de votre propre vie waouh c'est super franchement avec ça je crois qu'on a matière à réflexion donc vraiment je te remercie encore c'était presque un peu express on pourrait en parler pendant des heures mais de toute façon la conversation continue donc si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions à Cyril et on vous répondra avec plaisir lancer les débats Cyril on se retrouve de toute façon sur tes réseaux sociaux et puis on va suivre l'épopée de ta nouvelle entreprise enfin de toute pas si nouvelle et donc de tout ce que ça m'a impacté dans le recrutement dans les start-up merci beaucoup à toi et puis je te dis à bientôt en tant qu'auditeur sur les prochains épisodes du board on aura à notre micro des gens d'un peu partout pas forcément que des grands groupes et des start-up mais aussi des experts inspirants autant que soi je l'espère allez à la prochaine la business community bye et puis on va à la prochaine et puis on va à la prochaine